Et direction Saint-Pédro, où le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean-Sancent Cambilé, a procédé à l'inauguration de la maison d'arrêt de correction et du tribunal de la première instance de Saint-Pédro. C'était en présence de Francesca Di Moreau, ambassadrice de l'Union Européenne en Côte d'Ivoire. Reportage. C'est l'inauguration de la maison d'arrêt de correction et du tribunal de première instance de Saint-Pédro, bâti sur une superficie de 3,152 hectares et d'un coût global de 4,3 milliards de francs CFA. C'est le fruit de la collaboration entre l'Union Européenne et la Côte d'Ivoire. L'ouvrage comprend deux grandes salles et 80 bureaux, un violon au sous-sol, une salle d'avocats, des salles d'archives. Deuxième port de notre pays. Ville potentielle économique énorme. Saint-Pédro se devait de disposer d'infrastructures judiciaires adaptées pour répondre aux besoins d'accessibilité des populations à la justice et permettre aux opérateurs économiques de disposer de régulateurs judiciaires dans leurs activités. Avec la Côte d'Ivoire, je pense que nous partageons la vision selon laquelle les droits de l'homme et la démocratie sont une des clés pour la stabilité du pays et pour son développement socio-économique. Sous l'Union, comme parallèle à des projets d'infrastructures, contribuant à une meilleure administration de la justice, l'Union Européenne a soutenu des actions visant à réduire les cas de détention abusives et à améliorer les conditions de détention des prisonniers. Elle se dispose à continuer d'accompagner les acteurs de la chaîne pénale et en particulier les efforts du gouvernement en faveur de la mise en œuvre des programmes de réinsertion sociaux professionnels. Merci. 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 Merci.